donc je suis plus loin que d'habitude je suis dans mon salon et je suis avec un haut super beau et en bas pyjama stitch donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo upcycling j'ai remonté d'un grand c'est mieux donc si vous ne savez pas ce que c'est que le upcycling en fait c'est tout simplement le fait de prendre des vieilles choses principalement des vêtements et de leur donner une seconde vie voilà avec la couture du découpage et tout ça tout ça des fioritures comme j'adore faire j'ai trouvé une chaîne qui en fait pas mal je vous la mets en barre d'infos je sais plus son nom comme ça j'ai découvert hier au ventière donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo spéciale upcycling en plus des vidéos couture de mes projets je vous ai dit qu'il y avait deux projets dans la vidéo bilan projet d'été donc je vous la remets en barre d'infos également où ça sera du upcycling il y en a un que j'ai terminé d'ailleurs mais je ne vous montre pas parce que ça fait partie de j'aimerais avancer un peu ça fait partie du bilan que vous aurez à la fin de la saison donc là en fait au départ je voulais vous montrer toutes les pièces que j'envisageais de de recycler et vous montrer à la fin tout d'un coup ce que j'avais réussi mais je pense que c'est mieux de faire au fur et à mesure comme ça moi je n'y perds pas et vous y perdez pas non plus donc je vais vous montrer pièce par pièce donc j'aurai à chaque pièce une tête différente puisque ce sera un jour différent mais comme ça je vous montre la pièce avant et je vous explique un peu ce que je veux faire et je reviendrai vous montrer soit le jour même soit un autre jour là ça sera certainement pas le jour même parce que aujourd'hui je vais coudre ma jupe cercle et comme ça peut aller vite j'ai déjà fait toutes les découpes bref et comme ça je viens vous montrer après et un autre jour quand j'ai envie de refaire une autre pièce je reviens avec l'autre pièce je vous explique ce que je veux faire et on fera comme ça ainsi de suite ça se peut qu'il y en ait deux sur la même journée si j'ai des petits projets je sais pas trop comment ça va se boublier mais on va compter ça comme ça donc je vais d'abord vous montrer la première pièce ensuite je vous la montre portée je vous ferai un petit que je pense que ça sera mieux pour voir le tout et je vous explique ce que je veux en faire donc la première pièce que je veux recycler c'est ce top de chez bpc c'est quoi déjà ça c'est bon prix je crois non ou enfin je ne sais pas donc en 44 46 46 46 48 même qui est beaucoup trop grand pour moi vous allez voir sur le close up mais il est magnifique c'est un top asymétrique comme ça à volant effet un peu léopard tigre je sais pas trop je vais vous montrer le tissu de plus près donc vous avez du noir ici et et ça ici avec un anneau en métal très important parce que je vais le conserver donc je vais l'enfiler je vous montre que ça donne et je vous explique ce que je veux en faire donc voilà vous voyez aisément qu'il est beaucoup trop grand donc je vais vous filmer avec le téléphone en même temps voilà ce qui donne portée donc vous voyez que c'est asymétrique c'est un top clairement moi il est beaucoup trop grand parce que si je tire dessus vous voyez il est beaucoup trop grand mais c'est très joli franchement il est très beau j'ai beaucoup porté celui-ci mais bon je peux quoi qu'encore ça va mais j'ai envie d'en faire une jupe donc je vais remettre un haut comme vous voyez pas si elle est en dessous mais on voit un petit peu une petite chance transparente donc je vais remettre mon haut et je vous montre ce que je veux en faire donc voilà ce que je veux en faire c'est une vue alors attendez j'ai une certaine intérieure donc je vais répéter un peu mieux donc il faut que je le descende je garde la blouse donc la partie du t-shirt ici pour m'en servir comme jucon donc il va falloir que je mette un élastique et que je le récisse donc les bretelles on va mettre un intérieur donc il va falloir que je trouve comme on fait je vais remonter l'anneau jusqu'ici au dessus pour qu'on le voit et que ça fasse tout la jupe comme ça ici il va falloir que je reprenne aussi mais j'ai envie de garder la petite ouverture ici sur le côté donc comme ça on verra ça fait une jupe en dessous et ici du coup c'est ouvert sur l'autre côté aussi et je pense que ça peut être sympa vous voyez pas tout je vais essayer de si je pense que mon téléphone il va se casser la gueule attendez je regarde si c'est mieux ou non vous voyez que ça peut donner un bon style donc avec l'anneau ici sur le côté et l'ouverture noire ici sur le côté aussi ça peut être sympa franchement et vous voyez mon superbe on se retrouve tout de suite pour vous pour le donc je retrouve dans mon bureau alors je suis pas super bien centré mais c'est bon mais vous voyez les bordes le bordel sur les côtés fin des prises et que ça mais on s'en fout donc j'ai terminé mon premier projet de upcycling et je vais vous montrer aussi plusieurs autres que je vais faire certainement ce week-end parce que c'est un coup et je vous montrerai le résultat tous d'un coup quand j'aurai terminé donc voilà mon premier projet donc c'est le top jour mais ici ce qui donnait avant et voilà maintenant donc c'est une jupe asymétrique je vais vous faire un close up que je vais vous montrer aussi plus en détails alors j'ai coupé donc le haut du top par les manches jusque sous les aisselles j'ai rajouté un élastique en ajoutant les deux tissus j'ai fait un tout petit tour les pour essayer de faire un peu plus propre mais il ya quand même des défauts mais les défauts on y reviendra après j'ai coupé ici le long de la couture pour que ce soit vraiment écarté un peu plus ici et que ça comment qu'on voit un peu la jupette noire en tout donc c'est le bas du top tout simplement voilà il y avait une bande j'ai rien dit donc voilà c'est tout ce que j'ai fait j'ai rajouté l'élastique alors il ya des petits défauts je vous montre les défauts pour commencer voyez je pense qu'ils perdent encore rien mais c'était pas évident de avec ce tissu là de de jongler donc je suis très fier de moi il est très beau et au pire je peux encore le mettre aussi en top comme ça sur un legging soit un jean pourquoi et donc du coup j'ai recousu ici l'anneau pour le monter un peu plus haut voilà ce que j'ai fait alors prochain projet je sais pas quand est-ce que je vais faire celui-là mais pour aller avec justement ça tout le monde ok il me reste justement le bout de tulle que j'ai coupé donc à cette forme là et je pense que j'aime faire un top asymétrique noir faut juste que je trouve la base noire en fait faut que ce que je trouve un vieux t-shirt un bout de tissu noir ou aller acheter un t-shirt noir basique chez zeman ou un truc comme ça et j'hésite vraiment pour faire soit mettre le truc en biais comme ça mais voyez un peu plus comme ça ou faire juste une manche donc le faire en en asymétrique donc ici une manche noire et mettre de l'autre côté une bretelle et faire une manche voilà comme ça ou cloche ou papillon je sais pas trop ou juste le le coudre comme ça un peu sur le la manche ça peut être sympa ou même encore pour des c'est de mettre en bon sens juste le faire pendre comme ça derrière vous voyez des deux quoi devant et derrière ici faire peut-être je sais pas trop je verrai quand j'aurai la base noire mais ah oui comme ça ça me plait bien donc voilà comme ça ça ira avec la jupe et en plus je peux le mettre avec n'importe quoi alors projet super easy j'ai retrouvé dans ma garde-robe qui traînait cette jupe là donc c'est une jupe un peu crayon fendu ici en dessous que j'aime beaucoup en effet jeans comme ça mais très fin sauf que ben elle est assez longue elle m'arrive un tout petit peu en dessous du genou donc j'aimerais la rétrécir et donc j'ai déjà mis ici puisque je veux garder l'effet de la fente et j'ai pas envie de me casser la nénette à l'art prolongé parce qu'il faudrait que je coupe ici je refasse le relais en quoi que si ça ira peut-être plus vite en tête donc je voulais là je voudrais la rétrécir de 15 cm donc ça ça ira vite c'est juste basiquement un nouveau lait celui-ci qui devrait aller aussi assez vite voilà ce top là en fait la dentelle j'aime beaucoup mais elle part en cacahuète je peux sourire tient pas super bien elle est un peu rigide donc j'ai pareil envie de faire un top bandeau et de me servir des volants du coup pour me les mettre en manche comme ça sur un côté voilà donc ça devrait aller relativement vite aussi c'est pour ça que je montre tout d'un coup parce que là les deux projets ils vont aller super vite même les trois une fois que j'avais trouvé la base alors j'ai vu une vidéo que je vous remets en barre d'infos si je la retrouve la fille faisait avec un pull effet un peu lénage comme ça un top donc elle faisait elle un crop top avec froncée ça faisait un col bardo ça faisait froncée ici et en dessous sauf que là moi j'ai un très 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 long pull mais vraiment très long parce qu'ils me servent limite de mini jupes déjà je mets souvent au dessus d'un louis d'un évident c'est des manches gigot et j'avais envie de faire la même chose en forme à robe robe pull comme ça donc froncée ici et les manches voilà donc ça ça ferait aller assez vite maintenant ce que j'hésite c'est faire le fronçage en noir ou le faire en couleur pour donner un petit côté peps parce que là à ce moment là je peux rajouter aussi en dessous un petit point zigzag de la même couleur je pense que je vais faire ça d'ailleurs ça donnera un petit côté coloré il faut juste que je vois la couleur que j'ai envie de mettre alors dans le dans la vidéo de mes projets couture vraiment en barre d'infos je crois que j'ai déjà mis fin je voulais remettre l'armée quand même en barre d'infos si jamais je l'ai pas fait je voulais faire le top en manche bouffante de jupy sauf que finalement je vais le faire avec de la récup voilà avec un pull que les garçons ne voulaient pas que ma mère n'a acheté à la bras à la brocante à 25 cents donc il est noir tout simplement bon il ya les petites décos mais ça on s'en fout j'en aurai pas besoin de façon pour faire pour faire le top et je passe largement dans le côté qui est juste noir donc je vais me faire un top bandeau mais quand même assez long enfin c'est non pas en crop top parce que voilà je suis pas fan des crop tops parce que sinon on voit trop mon bisou et je vais me servir des manches de ce petit gilet en dentelle que je n'ai absolument plus donc c'est un petit boléro pour faire les manches en col bardo aussi oui vous allez voir qu'il ya beaucoup que je vais beaucoup faire des trucs bardo des asymétriques et tout ça mais c'est ce que j'aime et du coup je reprends juste la manche pour faire les manches en dentelle et le top noir voilà je trouve que je pense que ça peut être simple alors un autre projet qui va être un peu plus long je pense à réaliser quoique je sais pas trop j'ai cette jupe ci donc est beaucoup trop large pour moi maintenant chez etam 46 donc elle est beaucoup trop large je peux mettre 15 fois dedans asymétrique donc elle est très longue déjà avant je la repinçais toujours je prenais ici pour la remonter un peu pour qu'elle soit un tout petit peu plus courte et un peu plus jolie en effet portée mais là ce que je vais faire je vais m'en servir comme base pour une juge d'une robe qui m'arrivera jusqu'en dessous de la poitrine donc la longueur sera nickel donc je n'aurai pas besoin de retoucher la robe juste pour rajouter un élastique pour qu'elle soit plus sens un trait ça fera une taille en pierre en fait et je vais utiliser ce truc là donc comme ça je garde le volant parce que j'en ai besoin pour autre chose je vais juste récupérer le haut donc l'effet empire aussi bref les bretelles et le soutien gorge mais il faut que je le lave attendez parce que je voulais montrer de traviole donc je vais récupérer le haut pour mettre au dessus de la jupe comme ça ça me fera une robe là j'aurais très bien plus la coudre juste sur les coups de la jupe juste en dessous et la laisser comme ça puisque ça c'est transparent mais c'est du tulle que je peux largement recycler pour autre chose et comme ça ça me fait une pièce supplémentaire il faut juste que donc là j'ai trouvé c'est une vie brassière je crois que j'ai trouvé ou un lieu soutif je ne sais plus pour cacher l'intérieur de la poche des dessins puisque c'est transparent aussi comme ça je vais ou alors je fais juste un petit top bandeau je ne sais pas trop comment je vais jongler mais voilà ça me fera une robe en plus de passion en ce moment donc voilà pour mes futurs petits projets et le premier que j'ai réalisé donc dites moi en commentaire enfin vous allez avoir tout d'un coup donc je risque de vous dire souvent dites moi ce que vous en pensez en commentaire j'ai hâte de commencer tout ça donc je pense que je vais faire mon petit week end à coudre voilà et ben on se retrouve tout de suite pour le résultat des projets que j'ai là et suivant la taille de la vidéo soit j'en inclurai des autres où on fera une deuxième vidéo ça vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas je vous ai déjà mis un sondage pour moi aujourd'hui mais pour vous c'est déjà passé sur instagram voir si vous aimez ce genre de vidéo pour voir si j'en ai inclus un peu plus parce que j'ai plein 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 d'idées donc on switch pour voir le résultat des autres donc on se retrouve encore une fois dans mon salon pour le projet upcycling donc on va pouvoir terminer la vidéo et je pense que je vous en ferai bientôt parce que j'ai plein 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 d'idées voilà donc je vous mets les close up ici je vais dézoomer un petit peu comme ça vous voyez bien le bordel voilà je suis en train de regarder un reportage je suis nouveau sur les enquêtes à possible bref donc la première pièce suivante que j'ai upcyclé mais sur je commence à filmer les gars sans descente c'est donc ce top que vous avez pu voir qu'il est trop lâche et du coup c'est un quatre ans quand même j'ai pas fait exprès donc j'ai coupé les mais le devant j'en ai fait des petites manches en volant j'ai fait des croisillons dans le dos avec les ceintures la ceinture il y a l'envers peut-être que si je vous montrais à l'endroit ça pense bien mieux donc voilà vous pouvez le mettre sur les épaules en c'est du pas et si vous mettez dans l'autre sens vous avez croisé en devant et les manches ont froufrou derrière filet la danse donc les petits défauts bah déjà j'avais pas de fil exactement la même couleur donc j'ai dû prendre un vert mais un une autre couleur j'aurais très bien pu le faire en blanc bon après ça ressort pas trop donc ça va les bretelles j'ai dû les coudre en deux fois parce que je les avait même épinglé donc du coup elle était droite et ça faisait pas joli donc j'ai dû les coudre un petit peu dans le billet comme ça donc ça fait un petit pli mais ça se voit pas trop que ce que je peux encore vous dire qu'il ya comme défaut j'ai pas besoin de faire un ourlet en bas et c'était assez dur ici j'ai fait les bretelles du coup et j'ai encerclé voyez la lanière dans la fin du du truc pour garder là la bordure ici voilà ensuite j'ai découpé donc ici pour passer la dentelle devant mais le reste du tissu derrière pour pas que ça fasse une découpe de tissu net ici en dessous bien que je pense qu'avec la dentelle ça serait pas forcément vu mais voilà et donc voilà ça me fait un bout qui top je suis bien contente du résultat alors une pièce dont je suis très 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 fier c'est la jupe donc crayon fendu qui était beaucoup trop long pour moi puisqu'elle me rattricie elle me tassait de trop vu qu'elle était trop longue une fois que ça arrive en dessous de mon genou moi il faut que ce soit jusqu'aux chevilles ou au dessus du genou sinon ça me fait vraiment tout assez le chéri kiki et du coup j'ai raccourci donc j'ai fait comme je vous ai dit j'ai coupé le haut et pas le bas pour bien garder la belle fente qui était déjà faite et j'ai rajouté un gros élastique c'est une ceinture d'un ancien alors ok voilà que j'ai récupéré et je trouve que la ceinture va super bien avec le modèle de la jupe donc elle se déclipse j'ai des pressions mais je l'ai quand même cousu jusqu'au bout donc j'ai piqué le tissu dans le cuir de la ceinture pour qu'elle tiennent quand même en forme et que ça baille pas ici devant et j'ai fixé la ceinture tout simplement dont j'ai dû la rétrécir un bon bon morceau donc j'ai coupé et j'ai fait un grand pour l'est pour être sûr j'ai conduit en zigzag pour que ça reste des jolies fronces et que c'est bien élastique et j'aime beaucoup le rendu la longueur et la ceinture c'est vraiment hyper joli je suis très fier de celui là alors mon pull que je vous avais dit que ça ferait une robe non ça fait pas une robe ça fait toujours un pull parce que sinon c'est beaucoup trop court mais j'adore l'effet donc ça c'était un tuto je vous remets en barre d'infos je ne sais pas si je vous l'ai déjà mis ou pas si je vous l'ai déjà dit ou pas la manche étale en l'air donc j'aime beaucoup l'effet froncée j'ai juste coupé les manches et le j'ai coupé en dessous des aisselles comme elle fait j'ai foncé avec un le bord en élastique en points élastiques on sait bien 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 élastique et ça fronce bien en tirant bien sur le tissu mais moi je les fais elle le faisait en noir moi je les fais en gros c'est cher comme ça je sais pas si vous avez bien voir la couleur parce que l'immunité est pas top mais je trouve que ça rend super bien et du coup j'ai fait pareil dans les manches pour faire une déco j'ai fait du point zigzag par élastique zigzag au bout de la manche et à la couture de l'ourlet de la manche et pareil dans le bas voilà ça donne un petit peu de peps ça reste discret maintenant c'est un peu large alors j'ai essayé de rajouter un bout d'élastique assez large pour pour que ça me tienne bien mais ça paille encore donc ça à mon avis il va falloir que je veux que je trouve une solution parce que ça vaille quand même beaucoup et maintenant avec le poids de l'élastique ça penche vraiment bien vers le dos mais j'aime quand même beaucoup le rendu et ça je pense que je vais faire avec beaucoup de pièces alors je vous avais dit dans la vidéo couture que je ferai le pull manche bouffante en tulle de jupy du coup je les fais mais en upcycling donc j'ai pas pris le tee shirt que je vous ai montré j'ai pris le boléro en dentelle pour faire les manches j'ai trouvé un autre pull à moi en matière un peu plus noble plus chic comme t-shirt donc c'est un peu un espèce comme le maillot de bain un peu satiné par contre je suis un peu à l'étroit dedans jupy a dit de bien tester de bien tendre pour que ça maintienne bien le tissu mais du coup je suis un peu serré parce que j'ai dû couper beaucoup centimètres sur le côté donc j'ai gardé le côté classique et j'ai refait l'autre côté donc j'ai dû le faire un petit peu cintrer j'ai coupé les manches donc de mon boléro j'ai refait un ourlet en haut et j'ai ajouté l'élastique juste au dessus puisque moi du coup j'avais pas besoin de le mettre en bas vu qu'il y avait déjà les manches de fait mais je trouve que le rendu est super beau ça fait super chic que vous mettiez en col bardo ou sur les épaules j'adore cette pièce ça aussi je pense que je vais faire pas mal de tissus vous connaissez mon obsession pour les col bardo et les épaules dénudées et tout ça donc c'est tout bon et enfin la dernière pièce avec la jupe longue que je vous ai montré et le top que je vous ai montré j'en suis très 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 fier aussi elle est très 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 belle donc une jupe et un top que je mettais une jupe trop large et un top que je mettais pas ça me fait une robe que j'adore voilà donc ici qu'est ce que j'ai fait j'ai coupé le haut du top que je vous ai montré dans la présentation j'ai quand même gardé un rebord surtout pour l'arrière pour que ça fasse quand même un petit ça continue la transparence et que la jupe ne remonte pas trop parce qu'elle est plus courtes derrière j'ai cousu une brassière donc d'un ancien truc que j'avais récupéré du premier projet que je vous ai montré là un peu effet léopard à l'intérieur avait une doublure pour les nichons donc du coup je les récupérer et je les cousus à l'intérieur donc vous allez voir que les finitions à l'intérieur sont pas de top top parce que j'ai pas de surjeteuse donc je fais ce que je peux il faut que je recoupe un peu ici d'ailleurs je viens de voir que on la montrant comme ça on voit un peu plus et j'ai encore un fils donc j'ai cousu la brassière le long de l'élastique ici et sur les les coutures ici comme ça je peux aussi bien la mettre en bandeau comme ça ou carrément la rentrée plus en profondeur et garder le décolleté de la du haut de la robe j'ai coupé coupé le ruban ici mais j'ai coupé un peu plus long et je l'ai rajouté en dessous pour que ça cache les coutures du haut et j'ai juste cousu la jupe j'ai pas eu besoin de rajouter d'élastique puisque du coup avec l'élastique de la brassière et du haut du top ça fait à ma taille et voilà c'est tout ce que j'ai fait et ça me fait une super belle robe je suis trop fan alors je suis un peu serré au niveau des nénées à cause de la rassière enfin je pense plutôt que c'est le tulle le plus qu'il sait il est palestique mais j'adore j'adore je suis trop fière de ce que j'ai fait je c'est une vraie passion de recycler comme ça les vêtements que je ne mets plus alors j'en ai plein en stock encore j'ai plein d'idées encore c'est pour ça que je pense que vous aurez quand même pas mal de vidéos sur le sujet tant que j'ai déjà des fournitures des fringues que je n'utilise pas après une fois que je les aurais tous fait tous recyclés je pourrais plus en faire mais sauf si je récupère à droite à gauche ma mère a dit qu'elle allait regarder ce qu'il y avait complètement je pouvais utiliser et voilà donc dites moi en commentaire si ça vous plaît si vous trouvez que les projets sont jolis et plutôt bien réalisés ou pas voilà après il ya des défauts je me cache pas je vous ai montré les défauts de chacun après je suis pas professionnelle ici le focus et ça fait pas longtemps que j'ai commencé ça donc voilà mais je suis moi je suis très fier de moi et tous les gens qui j'ai montré ont beaucoup aimé donc c'est le principal de son principal c'est que c'est moi qui vais les porter donc dites moi ça en commentaire si vous aimez aussi le cycling ou tout ça si ça vous intéresse dites moi si vous d'autres vidéos vous plairont de toute façon je pense que vous les aurez quand même parce que moi ça m'éclate et voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en air de vous abonner si c'est pas encore fait surtout si vous venez de tomber sur cette chaîne parce que vous cherchez des idées de couture voilà comme je vous l'ai dit je fais à ma sauce avec le budget que j'ai et avec le matériel que j'ai j'ai pas de matériel exceptionnel donc j'ai la base est comme quoi qu'on peut faire des jolis vêtements avec pas grand chose voilà et voilà il me reste plus qu'à vous dire bisous bisous oh 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 oh